Bonjour et bienvenue dans ce live Facebook dédié à tous les étudiants. Je suis ravie de vous retrouver. Agathe, présentatrice de cette émission et votre conseillère le temps de ce live pour tout vous dire sur la profession d'expert comptable. Avant d'accueillir nos invités, quelques infos clés sur ce métier en pleine mutation. Il y a 21 000 experts comptables en France actuellement, dont 25% de femmes et quelques 6 000 experts comptables stagiaires. Ils accompagnent 2,5 millions d'entreprises. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut devenir expert comptable à tout moment de sa carrière grâce aux équivalences. Première partie de l'émission, l'expert qui sommeille en moi. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, j'ai le plaisir d'avoir deux invités experts. Nous avons tout d'abord Julien. Bonjour Julien. Bonjour Agathe. Et également Laure via Skype. Bonjour Laure. Bonjour tout le monde. Bonjour Agathe. Merci de nous rejoindre. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter rapidement, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites ? A commencer par toi Julien. Alors, moi je suis aujourd'hui expert comptable mémorialiste. Mémorialiste pourquoi ? Parce que je suis en phase de rédaction de mon mémoire. Et j'ai donc auparavant réalisé un master CCA en 2016. Suite à mon master CCA, j'ai tout de suite passé mes épreuves manquantes pour le DSCG. Et une fois le DSCG en poche fin 2016, j'ai démarré mon stage d'expertise comptable en 2017 et qui s'est terminé en 2019. Au niveau de mon travail, je suis aujourd'hui dans une start-up de la comptabilité qui fait à la fois cabinet d'expertise comptable et qui développe un logiciel. Et on accompagne principalement des start-up, mais également des restaurants ou des clients connectés. Et de ton côté, Laure, présente-nous rapidement ta fonction actuelle. Oui, alors moi je suis expert comptable. J'ai eu mon diplôme d'expertise comptable il y a bientôt deux ans, en janvier 2019. Et dans la foulée, je me suis installée en mars 2019 et puis j'ai créé mon cabinet. Et puis maintenant, on s'est développé et j'ai quatre personnes avec moi. Enfin, on est quatre dans le cabinet. Quels sont les prérequis indispensables selon toi, Laure, pour notamment rentrer dans cette profession ou en tout cas faire ce choix ? Alors, au niveau de l'expertise comptable, ce qu'il faut faire, c'est vraiment être très curieux. Ça, c'est hyper important. Il faut être rigoureux. Il faut aussi être à l'écoute des demandes des clients. Et la relation humaine, c'est vraiment très important. De ton côté, Julien, qu'est-ce que tu pourrais dire de plus à ce sujet ? Alors, le point clé, quand même, ça reste la relation humaine. Je suis entièrement d'accord avec Laure. Je pense qu'il faut aussi avoir un esprit critique parce qu'il faut être capable de vérifier de manière indépendante ce que nous dit son client et de pouvoir trancher par la suite, prendre des décisions. Et je pense qu'il faut aimer aussi un minimum l'analyse parce qu'au-delà de la curiosité, il faut bien comprendre et l'adapter à la situation de chaque client. Et quel serait ton conseil pour les étudiants qui nous regardent pour réussir dans ce métier ? Alors, pour réussir, effectivement, je pense vraiment beaucoup de curiosité. Ne pas hésiter à aller se renseigner, aller chercher de l'information, aller regarder par soi-même. Et je pense aussi aller discuter avec soit des chefs d'entreprise pour savoir qu'est-ce que leur apporte leur expert comptable ou avec des experts comptables pour comprendre un peu mieux le quotidien de l'expert comptable. Développer un réseau, du coup. Effectivement. Et de ton côté, Laure, quels conseils tu pourrais donner aux étudiants qui souhaiteraient ou hésitent à se lancer dans la profession d'expert comptable ? Oui, pour vrai, c'est super intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est très varié au niveau des secteurs d'activité, des clients qu'on peut avoir, même des métiers dans les cabinets. Et il ne faut vraiment pas hésiter à franchir la porte des cabinets pour rencontrer des personnes qui travaillent au cœur de l'économie, en fait, dans le conseil auprès des entreprises. Ça tombe bien que tu dises ça. Je vous propose de franchir une première porte, celle de ton cabinet, Laure, puisque notre équipe t'a suivi et a réalisé une vidéo, « Vis ma vie ». C'est parti pour la vidéo tout de suite dans ton quotidien. Et on débriefe ensuite ensemble. Allez, suivez-moi. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon métier. Ici, on est dans les bureaux du cabinet. Après six mois d'exercice, il y avait beaucoup, beaucoup de travail et j'ai dû recruter trois personnes. Maintenant, on est quatre. On s'occupe des clients depuis ce bureau. Ici, on est au Dôme. C'est ici que tout a commencé. Allez, venez, je vais vous raconter. J'ai créé mon cabinet ici. J'étais toute seule. Et puis, au fur et à mesure, on a grossi. Donc, je suis partie. Mais en fait, je ne suis pas vraiment partie. J'ai gardé un bureau. J'accueille des clients. Je fais des rendez-vous. Ici, on prend le collaboratif et l'innovation. Ce sont les deux valeurs que nous, on a au cabinet. Le cœur de notre métier, c'est vraiment la relation avec le client. Et plus de la paperasse administrative comme on peut avoir bu ou fait dans le passé. Maintenant, je vous emmène voir une cliente. Nous sommes ici devant la boutique de Nadine. Nadine a ouvert un magasin de vêtements de mariage il y a un mois. Je l'ai accompagné pendant toute la création de son entreprise. C'est vraiment très sympa de pouvoir accompagner les clients dans la concrétisation de leurs projets. Pouvoir les voir s'épanouir dans leurs projets professionnels. C'est vraiment une très grande fierté pour nous en tant qu'experts comptables. Et bien voilà, la journée se termine. J'espère que vous avez apprécié la passée avec moi. Si comme moi, vous êtes curieux, n'hésitez pas. Franchissez la porte des cabinets. On vous accueillera avec un grand plaisir. Super cette vidéo pour une belle immersion dès le début de l'émission. Julien, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo ? Est-ce que tu peux nous dire si ton quotidien à toi est assez ressemblant avec celui de Laure ? Sur la partie outils connectés et digitalisation, je suis complètement en phase avec Laure. Moi de mon côté, comme je le disais, je suis dans une start-up où on a pris le parti de moins se déplacer. Mais du coup, la contrepartie, c'est qu'on a des clients qui peuvent être soit sur la France entière, à Montpellier, à Toulouse, à Lille, mais également à l'international. J'ai des clients qui sont aux États-Unis, j'ai des clients qui sont au Brésil. Et donc, ça permet vraiment d'avoir une clientèle très diversifiée, aussi bien au niveau géographique qu'au niveau des secteurs d'activité. Et Laure, de ton côté déjà, merci d'avoir accepté que notre équipe vienne te suivre durant une journée à Caen. Est-ce que tu souhaiterais compléter sur ton quotidien, notamment peut-être sur le choix du positionnement de ton cabinet ? Oui, tout à fait. Pour rebondir, c'est vrai que là, c'est une journée un peu type, mais il n'y a pas vraiment de journée type dans l'expertise que ça, tellement c'est varié et c'est riche. Là, c'est vrai que le téléphone, par exemple, c'est partie… Enfin, les relations au téléphone font partie des choses vraiment importantes. Nous, on a fait le choix… Enfin, j'ai fait le choix, quand je me suis installée, de faire un cabinet totalement digitalisé. Donc, je n'ai pas de papier. Moi, c'est vraiment ma hantise d'avoir de la paperasse sur mon bureau. Donc, pas de papier du tout. Et après, c'est la richesse des clients, la diversité des missions que l'on peut faire. On peut accompagner des créateurs d'entreprises, mais aussi un rachat d'une usine, une restructuration, un business plan. Enfin, les missions sont super, super variées et ce n'était pas évident de tout synthétiser en une seule journée. Oui, j'imagine, ça se ressent, je trouve, déjà dans la vidéo qu'on a vue de toi. La paperasse, justement, tu en parles. Ça fait encore partie, je trouve, des préjugés qui ont un peu la vie dure vis-à-vis du métier d'expert comptable et qui, pourtant, ne sont plus forcément le cas. Est-ce que toi, t'imaginais à 20 ans faire ce métier, notamment, Laure ? Alors, non, pas du tout. Enfin, à 20 ans, peut-être pas, parce qu'en fait, je ne voulais pas faire d'études à la base. Quand j'étais au lycée, en Bac S à l'époque, du coup, je me suis dit, les études, ce n'est vraiment pas pour moi. Donc, je suis repartie en pâtisserie pendant deux ans. J'étais pâtissière, je fais BEP, plus mention complémentaire. Et au bout de deux ans, en fait, ce qui m'intéressait, c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Donc, je me suis dit, je vais reprendre un DUT de gestion, un DUT GEA, pour apprendre à gérer une entreprise et monter ma propre pâtisserie. Ça, c'est l'objectif initial. Et c'est en DUT que j'ai découvert la comptabilité et tout le panel de métiers que l'on peut faire en cabinet d'expertise comptable. Je me suis dit que c'était vraiment très intéressant comme métier. Donc, j'ai un peu continué. J'ai fait licence, master et j'ai enchaîné jusqu'à l'expertise comptable pour pouvoir monter mon cabinet d'expertise comptable. Mais ce n'était pas du tout ce qui était prévu au début. Effectivement, un choix assez atypique, un revirement atypique. Mais félicitations. Et pour toi, Julien, qu'est-ce qui t'a fait choisir cette voie ? Alors, moi, j'ai fait une école de commerce post-bac parce qu'à la base, je voulais faire du commerce. Et au fur et à mesure de mes expériences, quand j'ai fait des stages en cabinet d'expertise comptable, je me suis rendu compte du rôle vraiment de l'expert comptable auprès des entrepreneurs, un peu une sorte de bras droit qui l'accompagne et qui l'aide à prendre des décisions au-delà de la gestion de la comptabilité. Et j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai voulu continuer dans cette voie. Finalement, être expert comptable, c'est aussi accompagner ses clients dans toutes les situations, donc incluant les périodes de crise. Je vous propose à ce titre de visionner un témoignage, celui de Yannick Murzot, dirigeant expert comptable, président de la commission communication attractivité de l'Ordre des experts comptables des Pays de la Loire. Nous avons eu un rôle accru en matière d'accompagnement des chefs d'entreprise et de leurs entreprises, bien sûr. Je pourrais faire un parallèle facile en disant que nous avons été le véritable médecin de l'entreprise. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone et à répondre aux mails, à les aider à comprendre quels étaient les dispositifs mis en place par le gouvernement, et puis ensuite à avoir un côté pédagogique pour que nos clients puissent s'en servir, bénéficier des différentes aides et subventions. Aujourd'hui, on a un travail également d'accompagnement auprès de ces chefs d'entreprise pour les aider à préparer l'avenir et rembourser l'ensemble des dettes qu'ils ont accumulées. Nous avons une profession et un métier passionnant. Nous sommes en relation perpétuelle avec nos clients, chefs d'entreprise, et nous nous sommes sollicités de manière très régulière pour répondre à leurs besoins, leurs questions, que ce soit sur différents domaines financiers, économiques, bien sûr, mais également en termes de management, de gestion RH, d'informatique, transition numérique, même RSE et encore de beaucoup d'autres domaines qui nous ouvrent la voie à de nombreuses missions. Je vous invite à vraiment découvrir les métiers. Nous sommes une profession qui recrute, donc ça c'est important. Nous avons de réelles perspectives d'activité et les conditions qui sont octroyées aux collaborateurs sont de plus en plus favorables. Nous avons du travail et des missions en pleine évolution. La partie production technique tend un petit peu à diminuer avec l'arrivée des outils informatiques au profit de missions de conseil auprès de nos clients. Et puis enfin, nous exerçons un métier vraiment riche en relations humaines, tourné vers l'extérieur, le monde économique, les institutions, l'administration, et puis bien sûr nos clients résumés, les experts comptables et leurs collaborateurs exercent un métier vraiment utile à l'économie. Une très belle vision du métier. Merci Yannick de nous avoir partagé la vôtre. On a vraiment l'impression en regardant cette vidéo que l'expert comptable a vraiment un rôle majeur en temps de crise. Cette vidéo a bien souligné l'importance du métier vis-à-vis de l'économie en crise. Est-ce que tu l'as ressenti, toi Julien, ça ? Effectivement, je me suis rendu compte qu'en temps de crise, les dirigeants décrochent encore plus leur téléphone que d'habitude pour nous contacter parce qu'on est un peu le médecin généraliste de l'entreprise. Donc dès qu'ils ont un problème, un questionnement ou un besoin d'aide, ils vont nous contacter directement. Et donc la masse de travail est un peu plus chargée, mais on sent vraiment ce rôle de bras droit, comme je le disais tout à l'heure, du dirigeant et on sent l'importance et le poids du métier dans l'économie. Ce rôle de héros, c'est de sauver l'économie. Est-ce que toi aussi, Laure, tu l'as ressenti, cet impact ? Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien utiliser le terme d'ange gardien quand on parle de l'expert comptable parce que c'est vrai que les clients, là, ça se voit encore plus quand on est en temps de crise. La première chose qu'ils font, c'est d'appeler effectivement l'expert comptable pour avoir un conseil un peu extérieur. Et c'est ce recul, en fait, que l'on a sur leur entreprise qui est vraiment important pour eux, je pense, en plus de l'expertise technique que l'on peut avoir. Et il y a effectivement beaucoup de travail quand on est sur des situations de stress un peu comme ça, mais ça fait partie de notre métier de rassurer le client quand il ne peut pas absorber ce stress. Et pour vous mettre à l'honneur, mais surtout pour valoriser votre rôle d'expert comptable, l'Ordre, justement, l'organisme qui encadre et anime la profession, a lancé aujourd'hui une campagne télévisée intitulée « L'expert comptable, un conseil qui compte ». Je vous conseille vraiment de la découvrir. C'est notamment sur BFM, BFM Business et CNews. Et c'est jusqu'au 22 novembre. Sans plus attendre, on passe à la deuxième partie de notre émission. Tous en formation. Vous allez maintenant découvrir comment devenir expert comptable, le parcours à réaliser, et notamment celui de nos invités. Alors, Julien, je rappelle, tu es mémorialiste, tu es à la fin de tes trois années de stage pour obtenir ton diplôme d'expertise comptable. Est-ce que tu peux revenir un peu en amont de ton parcours, mais quand même assez rapidement, pour nous raconter comment tu en es arrivé là aujourd'hui ? Alors, brièvement, moi, quand j'étais plus jeune, je voulais faire du commerce. Et je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Donc, je me suis tourné tout naturellement vers une école de commerce. Et au sein de cette école, dans les différentes matières que j'ai pu avoir, j'ai découvert la comptabilité, la gestion, l'analyse d'une société, la compréhension d'une société. Donc, j'ai voulu m'orienter vers des stages qui sont en lien avec ces matières. Et au sein des cabinets, quand j'ai fait mes stages d'expertise comptable, comme je l'ai déjà dit auparavant, je me suis rendu compte du poids et de l'importance de l'expert comptable auprès des entrepreneurs. Et j'ai voulu continuer dans cette voie pour découvrir un peu plus la diversité de missions qui étaient possibles en tant qu'expert comptable. Et me voilà aujourd'hui mémorialiste en phase de finalisation de mon mémoire pour pouvoir devenir expert comptable. Alors, tu nous as également un petit peu raconté déjà ton parcours. Est-ce que tu voudrais re-résumer pour les personnes qui n'étaient pas là assez rapidement ? Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai donc après la pâtisserie, quand j'ai repris mes études en gestion, c'était pour ouvrir une entreprise. Donc, DUT, GEA, j'ai fait en deux ans. Et puis après, quand j'ai fait le choix de m'orienter vers l'expertise comptable définitivement. D'ailleurs, pendant le DUT, j'avais fait une soirée avec l'Ordre des experts comptables et ça m'avait beaucoup plu. C'était la nuit qui compte, je crois, à l'époque, ça s'appelait. Et donc, on découvrait le métier d'expert comptable. Donc, ça, c'était vraiment très intéressant. Et après, j'ai fait licence sciences comptables et financières à l'IAE à Caen et master comptabilité contrôle audit à Caen également. Après, j'ai passé les deux épreuves qu'il me manquait en DSCG, donc diplôme supérieur de comptabilité de gestion. Et ensuite, j'ai enchaîné avec mes trois ans de stage d'expertise où j'étais salariée dans plusieurs cabinets. Et une fois que j'ai eu mon stage d'expertise de validé, j'ai passé les trois épreuves du diplôme d'expertise comptable, donc deux écrits, un oral pour le mémoire. Et puis, une fois le Graal obtenu, je me suis installée. Vous avez là pas mal d'informations sur la formation. Le cursus a réalisé les équivalences possibles. Je vous propose, pour compléter ces témoignages, d'avoir Nathan Heinz avec nous en Skype pour une petite chronique. Il est étudiant en DSCG1 en alternance à Lyon et il a choisi l'expertise comptable lui aussi comme futur métier. Bonjour Nathan. Bonjour Agathe. Moi, je suis en DSCG, donc diplôme supérieur de comptabilité gestion en alternance. Et avant ce DSCG, j'ai pu commencer à découvrir l'expertise comptable dès la troisième, en regardant sur le site de l'ONICEP, en étant un peu curieux, mais sans trop savoir ce que c'était. Au fur et à mesure, après mon bac ES, je suis parti en BTSCG. Ça m'a permis d'avoir les bases de la comptabilité, de la gestion. Une première expérience en entreprise. Ça m'a permis de découvrir que le métier, ce n'était pas du tout que basé sur les chiffres. Il y avait beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges. J'ai continué après, au moment de la licence, en alternance, en DCG, diplôme de comptabilité gestion, en cabinet d'expertise. Ça m'a permis de rencontrer mes propres clients, gérer mes propres dossiers, discuter et voir que le métier d'expert comptable, c'est vraiment un métier de contact, d'échange, où vraiment on est au contact et à l'écoute de nos clients. Tu fais également partie de l'annexe, c'est la partie associative de ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et très rapidement nous expliquer quelles sont tes missions ? L'annexe, c'est l'Association nationale des experts comptables et commissaires aux comptes stagiaires et des étudiants en comptabilité supérieure. Le principe de l'association, c'est d'aider les étudiants et les experts comptables à se constituer un réseau, à préparer les épreuves également, parce que ce n'est pas évident au niveau du diplôme, mais en étant bien entouré, ça permet d'être bien armé pour les épreuves et puis ça permet, ce qui est important, c'est de constituer son réseau. Une vie étudiante aussi est possible, malgré le nombre d'années d'études qui peut faire peur à certains, mais qui est finalement très enrichissant. C'est ce que tu nous montres avec ton parcours. Exactement. Une vie étudiante est possible et elle est bien vivante au niveau des comptables, même si l'a priori fait qu'on paraît un peu coincé, ce n'est pas du tout le cas. Et on peut rencontrer plein de monde, discuter avec plein de gens qui sont très ouverts. Merci beaucoup Nathan pour ton intervention. Belle continuation à toi. Merci. Petit récapitulatif maintenant sur le parcours à adopter si vous souhaitez devenir expert comptable. Donc une licence, puis un master, que vous passiez par la fac, par un BTS, un DUT, une classe préparatoire, que vous passiez également par une école de commerce, comme c'est le cas pour Julien. Et puis ensuite, trois années de stage rémunérés, qui sont l'équivalent de CDI ou de CDD, qui sont vraiment valorisés, n'est-ce pas Julien, dans ce milieu ? Oui, tout à fait. Pour revenir très rapidement sur ce point, quand on dit un stage, ce n'est pas un stage comme on l'entend au niveau des études classiques, au niveau master 1, master 2 qu'on peut avoir. C'est un vrai travail en CDI de salarié, sur lequel on aura des formations complémentaires auprès de l'Ordre des experts comptables pour la déontologie, mais qui du coup correspond à un vrai emploi salarié CDI, comme si on était diplômé de master 2. Merci pour cette précision, c'est important. On va passer maintenant à la troisième et dernière partie de notre émission, toujours plus. Et dans cette partie, on va maintenant voir la diversité du métier d'expertise comptable, ou en tout cas, la diversité que ça peut apporter quand on rentre dans cet univers. Il y a deux points. Il y a tout d'abord un point de diversité sur l'externe, c'est-à-dire les clients, les missions, les problématiques qu'ils peuvent nous confier. Laure, justement, est-ce que tu aurais des exemples de diversité de ces clients ? Oui, alors toujours plus, ça me fait rire, parce que c'est exactement ça. Moi, je suis très curieuse, je me lasse très vite, en fait, de faire tout le temps la même chose. En fait, en termes de diversité de clients et de secteur d'activité, c'est incroyable. En fait, il y a toutes les branches de l'économie avec qui on est en contact. On peut avoir des artisans, des commerçants, des industries, mais aussi des graphistes, des prestataires de services. C'est très, très large en termes de secteur d'activité. Et puis, en termes de mission auprès de ses clients, en fait, chacun a des besoins particuliers. Et donc, ça va de la création d'entreprise en passant par la recherche de financement. Mais aussi, ça peut être un business plan, des tableaux de bord, de la comptabilité un petit peu quand même de temps en temps. Et puis, du conseil en stratégie. C'est vraiment très, très large. On ne s'ennuie pas, c'est tout le temps différent. Au sein de ton cabinet, toi, tu proposes les trois types d'accompagnement fiscal, social et législatif. Je crois que par contre, pour toi, Julien, c'est différent. Alors, nous, on a pris le parti de se centrer vraiment sur l'accompagnement financier des sociétés avec la partie administratif et fiscale. Mais du coup, ça nous permet, on va dire, d'accompagner les entrepreneurs à piloter leur entreprise au quotidien. Mais je confirme ce que dit Laure. Moi, quand j'étais étudiant, je me lassais très vite. Et au fil de mon cursus, vraiment, je ne me suis pour le moment pas encore ennuyé. Et je ne m'ennuie toujours pas grâce à la diversité à la fois des clients et des missions que l'on peut réaliser. Justement, la diversité, elle est également sur un autre point, je vous le disais. C'est en interne, diversité des profils, diversité de l'équipe et donc des besoins, notamment dans les plus grands cabinets. Déjà, pour gérer vos activités, Laure, toi, tu n'es pas seul, de même que Julien. Mais Laure, depuis 2019, déjà, quasiment depuis le lancement de ton cabinet, tu es entouré de plusieurs personnes, c'est ça ? Oui, tout à fait. J'ai une responsable comptable qui supervise toute la production, vraiment, de la comptabilité, de la fiscalité. Et puis, un apprenti en comptabilité. J'ai une troisième personne avec moi, c'est un apprenti en communication qui m'accompagne depuis presque le début de mon cabinet. Pourquoi ? Parce que quand on crée son cabinet, il y a tout à faire, à la fois en interne et en externe. Il faut se faire connaître auprès des clients et la communication est indispensable dans ce contexte. Alors, j'ai recruté un alternant qui est maintenant en master 1 communication et qui me gère vraiment ma partie réseaux sociaux. Donc, c'est très large. Et puis, après, dans des plus grosses structures, on peut aussi avoir des avocats fiscalistes ou bien des juristes. Donc, il y a plein de profils différents. On n'est pas obligé d'être expert comptable pour travailler en cabinet. C'est impressionnant de retrouver ce type de profil, comme tu le dis, au sein de cabinet. Toi, pour la partie communication, ça t'aide à te développer, développer tes valeurs et les ancrer aussi chez tes clients ? Oui, oui, tout à fait. Les valeurs du cabinet sont reliées sur le site, sur les réseaux sociaux. Et on a souvent les clients qui ont les mêmes valeurs que nous. Et la communication, c'est très, très important. De toute façon, dans le métier et dans les cabinets d'expertise comptable, la relation humaine, c'est très important. Et la communication, via le recrutement de mon apprenti, c'est super parce que lui, ça lui permet de découvrir un secteur d'activité un peu atypique. C'est-à-dire, sur son CV, quand il pourra dire, j'ai été apprenti en com dans un cabinet d'expertise. Bon, ça apporte une certaine crédibilité, c'est un vrai challenge. Et puis, pour nous, c'est une vraie valeur ajoutée pour faire fidéliser les clients et puis relayer leurs propres activités sur nos réseaux. Et de ton côté, Julien, quels autres types de profils tu as pu croiser durant tes expériences récentes ? Alors, moi, de par la spécificité de la structure dans laquelle je suis, la startup aujourd'hui, on a toute une partie de développeurs au sein de la structure, avec qui on travaille en collaboration pour améliorer nos outils de production et les outils de suivi de nos clients. Et donc, ça nous permet vraiment d'interagir en permanence et d'améliorer les produits à notre image. Donc, je pense que c'est une partie de l'avenir du métier, de travailler main dans la main avec les développeurs et avec toute la partie informatique. Et la dernière partie un peu originale qu'on a, c'est une partie vraiment commerciale, avec des commerciaux qui sont là en permanence. Et donc, ça nous permet de découvrir des techniques de vente ou des techniques commerciales qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir au quotidien dans nos cabines. J'imagine que ça doit être assez enrichissant. C'est très, très enrichissant. Et donc, on a également d'autres types de métiers qu'on peut retrouver, bien sûr, dans des gros cabinets, comme par exemple des métiers liés au marketing, des ingénieurs, data scientists, informaticiens, des responsables d'audit, des consultants business intelligence, etc. Ça représente seulement 0,03% des métiers, mais en tout cas, comme vient de le dire Julien, c'est l'avenir. On passe maintenant à la toute dernière partie de cette émission. On résume. Que faut-il retenir de tout ce qu'on vient de voir et du métier d'expert comptable ? L'expert comptable apporte un réel conseil stratégique. Il accompagne aujourd'hui plus de 2,5 millions d'entreprises, on l'a dit. Et on espère que cela vous aura motivé 25% de femmes et environ 6 000 experts comptables stagiaires, comme Julien, chaque année. En termes de rémunération, également, une profession très attractive. Déjà, dès la partie stagiaire, on a entre 20 et 35 000 euros annuels bruts. C'est un métier qui est également très bien payé par la suite. Après plus de 7 ans d'expérience, par exemple, on peut s'attendre à une rémunération entre 40 000 et 100 000 euros annuels bruts par an. Bien sûr, selon les régions de France dans lesquelles vous êtes situé, selon les cabinets, c'est une marge de manœuvre. Voilà, j'espère que cette émission vous plaît. Maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, poser quelques questions à nos invités. Je vais maintenant donner la parole à nos invités pour l'échange spontané. Julien, qu'est-ce que tu pourrais ajouter sur cette émission, sur ton quotidien, pour donner envie notamment aux étudiants qui nous regardent pour faire cette profession ? Moi, je pense que si on est quelqu'un qui est intéressé par la gestion d'entreprise, démarrer en tant qu'expert comptable et découvrir cette profession à travers les études et les différentes expériences qu'on peut avoir en cabinet vous permettra, quoi qu'il arrive, de mieux comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Et donc, du coup, de pouvoir par la suite, si demain on veut créer sa propre entreprise ou son cabinet d'expertise comptable, d'être mieux armé, un peu à l'image de Laure, qui à la base voulait faire un DUT pour devenir chef pâtissière et créer sa pâtisserie. Tout est possible. Tout est possible. Et qui finalement est devenu expert comptable, entrepreneur, puisqu'on ne le dit pas assez, mais un expert comptable est un entrepreneur. Il gère son cabinet, elle a des salariés qui s'occupent de la communication, il y a une partie commerciale. Donc, c'est un métier plein de diversité. N'hésitez pas à venir discuter avec nous, échanger avec nous pour le découvrir. Et pour revenir juste sur ta partie 3 ans de stage, est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant ? Puisque tu n'as pas fait 3 ans au sein de cette start-up, il est possible de changer ? Tout à fait. Alors effectivement, moi j'ai eu une expérience assez diversifiée sur mes 3 ans de stage. Donc, j'ai commencé par une grosse structure où j'ai fait un peu plus d'expertise comptable, on va dire traditionnelle, l'établissement de compte. Après, je suis parti dans des plus petites structures où, à l'image de Laure, on faisait de l'accompagnement aussi bien juridique, social, fiscal, du business plan ou de l'accompagnement financier. Et j'ai eu même une passerelle. Même pendant le stage d'expertise comptable, il est possible de réaliser des missions qui sont liées à l'expertise comptable, mais pas directement à la production de comptes. J'ai fait de l'expertise judiciaire, donc de l'assistance aux tribunaux pour analyser des situations financières un peu complexes. Et de ton côté, Laure, qu'est-ce que tu pourrais rajouter sur ton parcours, sur ton cabinet actuel, qui pourrait motiver les étudiants ou qui pourrait simplement répondre à certaines de leurs questions ? Alors, c'est marrant ce que l'expertise judiciaire, par exemple, ça me fait penser que les missions sont tellement variées en expertise que, suivant le cabinet où on travaille, on ne fait pas les mêmes missions. Et il m'est arrivé, par exemple, de travailler pour des entreprises qui étaient en difficulté financière, donc vraiment redressement, sauvegarde. Je n'ai pas du tout aimé cette partie. Je me suis dit, voilà, ce n'est vraiment pas fait pour moi d'accompagner des clients qui sont à la barre du tribunal. L'aspect émotionnel était trop important pour moi. Donc, ce qui est bien, en fait, c'est qu'avec le même diplôme, on peut faire tellement de choses différentes qu'on n'est pas obligé de tout faire. Et de toute façon, on ne peut pas tout bien faire, donc il faut vraiment faire des choix. Et c'est un diplôme qui ouvre sur plein de domaines différents et on peut vraiment choisir. Et puis, ouais, s'il y a des gens qui hésitent, franchement, il faut oser frapper à la porte des cabinets. Comme je disais dans le film, on vous accueille avec un grand plaisir. Et de toute façon, dans le métier, on a besoin de compétences, on a besoin de personnes qui soient curieux, courageux et qui viennent travailler pour accompagner des entrepreneurs à créer leurs propres projets. C'est vraiment le soutien. C'est un métier qui recrute, il faut le dire. Et effectivement, comme tu disais, Laure, c'est important. Peu importe que vous ayez à la base envie de devenir expert comptable ou non, c'est peut-être un métier fait pour vous. Et il y a une diversité qui est vraiment très, très large. Est-ce que vous pouvez peut-être maintenant évoquer vos perspectives de développement ? Laure, continue avec toi sur les années à venir ? Oui, alors c'est difficile à dire parce qu'en fait, quand je me suis installée il y a un an et demi, je m'étais dit, j'ai créé de zéro en fait, je n'ai pas racheté de clientèle, rien du tout. Je me suis dit, je vais rester peut-être trois, quatre ans tranquille toute seule et puis après, je recruterai peut-être une personne. Et en fait, au bout d'un an et demi, on est déjà à quatre maintenant. Donc, c'est très difficile de maîtriser les perspectives d'avenir, mais d'une bonne façon en fait, parce qu'on a développé le cabinet bien plus rapidement que ce que j'avais imaginé au début. Moi, j'aimerais bien diversifier mes activités et peut-être rentrer dans des conseils d'administration pour conseiller des entreprises d'une taille un peu plus grosse que ce que je fais aujourd'hui. Julien, de ton côté, quelles sont tes ambitions ? Là, je crois que tu n'as pas encore ton diplôme, mais je crois que tu as plein d'idées, plein d'envie pour la suite, notamment avec la start-up dans laquelle tu travailles. Alors, tout à fait. Moi, déjà, la start-up est en plein développement. Il y a plein d'opportunités qui vont s'ouvrir et qui, du coup, sont démultipliées avec le diplôme et avec la possibilité de signer des comptes et donc, entre guillemets, d'avoir un cabinet dans la start-up. Dans quelle mesure ? Ça va se développer ou ça peut se développer ? Alors, c'est une très bonne question. Pour l'instant, on est en train de voir, mais potentiellement, on va peut-être se développer en Europe à terme, donc peut-être accompagner la croissance du fonctionnement d'une start-up en format cabinet dans d'autres pays d'Europe. En parallèle de la start-up, je fais des activités de formation. Donc, on peut concilier le métier d'expert comptable et le métier de formateur. Et donc, du coup, je pense qu'une fois mon diplôme en poche, je me poserai la question de savoir si je resterai au sein de la start-up avec les opportunités qu'elle m'offrira ou si je déciderai de m'installer à mon compte, un peu comme l'a fait Laure, et en choisissant un type de mission un peu spécifique, par exemple l'aide au financement, qui me permettra de me spécialiser, de développer un conseil personnalisé auprès de mes clients sur ces problématiques et donc, du coup, avoir un panel de missions élargie à proposer à mes clients. Et concernant ton diplôme, raconte-nous un peu comment ça fonctionne. Donc, tu as terminé tes trois années de stage, mais tu as un mémoire. Explique un peu pour les étudiants qui ne connaissent pas comment ça fonctionne. Tout à fait. Alors, le fonctionnement, brièvement, une fois qu'on a son DSCG, donc son Master 2, on démarre son stage d'expertise comptable. Ce stage dure trois ans, durant lequel on a quelques formations, tout en étant salarié en CDI au sein d'un cabinet. et à l'issue de ces trois ans de stage, après avoir rempli toutes les obligations de formation, de rapport et tout ce qui s'en suit, on a donc deux écrits et un mémoire à présenter à l'oral, donc une soutenance orale, pour pouvoir obtenir le Saint Graal, le diplôme d'expertise comptable. Et une fois ces trois épreuves validées, on peut obtenir son diplôme d'expertise comptable et décider soit de s'installer à son compte en tant qu'indépendant ou continuer à travailler au sein d'un cabinet en tant que salarié, ou même si on le souhaite éventuellement, partir en entreprise avec des fonctions à haute responsabilité. Parce qu'avec le diplôme d'expertise comptable, on a une reconnaissance dans le monde du travail en tant que professionnel du chiffre et analyste des entreprises qui a une connaissance fine de l'économie. Alors ça tombe bien que tu parles du diplôme d'expertise comptable et de la reconnaissance. On a une question de morale qui demande si le diplôme d'expertise comptable est indispensable pour exercer en tant que tel dans la profession. Laure, tu peux peut-être nous répondre ? Oui, alors pour rebondir. Oui, le DEC, effectivement, quand on veut signer en tant qu'expert comptable les missions d'expertise comptable, effectivement, il faut être inscrit à l'Ordre des experts comptables et être diplômé d'expertise. Et une fois que vous êtes diplômé, si on s'inscrit sur la liste de l'Ordre au tableau, on prête serment. Et moi, par exemple, j'ai eu la chance de prêter serment dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Donc c'était incroyable. C'était l'année dernière, de son année dernière. C'était une année incroyable. J'ai monté mon cabinet. Mon mémoire a été primée au niveau de l'Ordre. J'ai eu la mention du prix du meilleur mémoire par le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Donc très, très grande distinction, vraiment très honorée. Et j'ai prêté serment de respecter et faire respecter les lois dans tous mes travaux au sein de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, devant ma famille et mes pères. Donc vraiment, c'était incroyable. Et on s'en souvient, en fait, à chaque fois qu'on a assigné une mission et à tester des comptes, c'est vraiment, ça nous parle, en fait. Et on passe dans une autre dimension. Le diplôme, c'est vraiment la base pour travailler et ensuite exercer son métier. Donc franchement, aller au bout, ça vaut vraiment le coup. Ça passe hyper vite et c'est hyper valorisant et enrichissant. Merci pour ce témoignage, Laure. Et surtout, félicitations. C'est très chouette à entendre. De même, Julien, on te souhaite, bien sûr, d'avoir un souvenir de ton diplôme de la même manière que Laure. Très enthousiasmant. On a énormément de questions sur les diplômes, les BTS, les écoles de commerce. On a déjà répondu à certaines durant cette émission, mais soyez rassurés, nous répondrons à toutes vos questions en commentaire d'ici demain sur le Facebook Live. Donc, restez connectés. Nous sommes là pour vous. Avant de conclure, on va justement finir en beauté avec un petit panneau animé qui vous propose neuf raisons de devenir expert comptable et que nous allons découvrir ensemble avec nos invités, parmi lesquels la stratégie, la rémunération attractive, l'éthique, la variété des missions, l'autonomie, le travail en équipe, la diversité des missions, la diversité des clients également, la prise de responsabilité, la relation de confiance avec les clients. J'espère que tout ça vous aura parlé et vous inspirera. N'hésitez pas à faire des screenshots, à revenir sur le live plus tard pour avoir certains éléments de réponse. Il est toujours là en replay disponible, comme vous le souhaitez. Et si vous avez besoin de plus d'informations, rendez-vous sur le site www.expert-comptable.fr. C'est la fin de cette émission, donc vous l'aurez compris. Merci Julien d'être venu sur ce plateau. Merci Agathe. Merci également Laure de nous avoir accompagnés tout au long de l'émission via Skype. Oui, merci. Merci Agathe. Merci à tous. Et merci chers étudiants. J'espère que cette émission vous aura appris plein de choses. Belle continuation à tous dans votre vie professionnelle notamment. Et surtout, n'oubliez pas, faites-vous confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada